Salut, c'est Willy. Aujourd'hui, on va parler de contenu harmonique, le temps d'un café. Bon, tu vois cette sinusoïde ? Elle représente un mouvement de va-et-vient, cyclique, comme les battements de ton cœur, ceux des ailes d'une mouche, les oscillations d'une corde guitare ou d'une onde sonore. Lorsque ce motif se répète à intervalles réguliers, on a un phénomène périodique, la période étant la durée du cycle en millisecondes et la fréquence qui s'exprime en Hertz, le nombre de cycles en une seconde. Par exemple, pour 30 cycles par seconde, la fréquence est de 30 Hertz. En termes de perception du son, cette périodicité engendre la sensation de hauteur tonale. Plus la fréquence est élevée, plus le son paraît aigu et inversement, à condition que ces fréquences soient comprises entre 20 Hertz et 20 kilohertz, qui est le spectre audible pour l'humain. Parce que le diapason est conçu spécifiquement pour ne vibrer qu'à une seule fréquence, il émet ce qu'on appelle un son pur, parfaitement sinusoïdal. Mais une des propriétés des objets est qu'ils peuvent vibrer à plusieurs fréquences en même temps. C'est la raison pour laquelle la plupart des instruments de musique émettent non pas des sons purs, mais des sons complexes. Une corde de guitare qui vibre produit un son qu'on perçoit comme une seule note, mais qui est en réalité la somme de plusieurs vibrations simultanées, qui sont liées par une relation mathématique simple, elles ont toutes des fréquences qui sont des multiplaniers de la vibration la plus lente. La corde émet donc un son complexe périodique, qui pour le coup n'est plus sinusoïdal, et qu'on peut décomposer en une fréquence fondamentale, la plus basse, celle qui détermine la hauteur tonale, et des partiels harmoniques, qui sont des multiplaniers de cette fondamentale. Pour donner un exemple, si la fréquence fondamentale est de 100 Hz, les fréquences des harmoniques de rang supérieur seront de 2 x 100 Hz, 3 x 100 Hz, 4 x 100 Hz, et ainsi de suite. C'est bien parce que le son est périodique qu'on perçoit une note. Les sons apériodiques n'ont pas de hauteur tonale, et sont ce qu'on appelle des bruits. L'instrument vibre, l'onde se propage dans l'air jusqu'au tympan. L'oreille interne décompose les sons complexes en plusieurs sons purs de différentes fréquences, et transmets les infos à ton cerveau. Bon, c'est cool, on a vu la théorie. Maintenant, on va écouter ce que ça donne dans la vraie vie. On va décomposer cette note de guitare, qui est un Fa, avec un filtre très sélectif pour écouter la fondamentale et les premiers harmoniques. On commence par la fondamentale. Donc déjà, on entend bien que c'est un son pur. Pour l'harmonique 2, on a un doublement de fréquence, et donc on reste sur un Fa, mais on monte d'un octave. C'est un harmonique paire. L'harmonique 3 est un Do, donc différent de la fondamentale. C'est un harmonique impair. Le quatrième est paire. C'est encore un Fa, et on monte de deux octaves par rapport à la fondamentale. Le cinquième harmonique est impair, et c'est la note La. Et le sixième partiel est un Do, un octave supérieur par rapport à l'harmonique 3. Donc ce qu'on perçoit comme une note de guitare qui joue en Fa, si on en décompose les harmoniques et qu'on les recompose sur un piano, ça donne Fa, Fa, Do, Fa, La, Do. On a les composantes d'un accord parfait. Tous les sons naturels sont complexes, et ils sont faits de sons simples. C'est le dosage et la répartition des harmoniques qui fait la différence. Et oui, et c'est ce qui donne son timbre à une voix ou un instrument, et qui permet de les identifier de façon unique. Regarde, écoute, ces trois sons jouent la même note, à la même intensité. Pourtant, tu vas voir, ils ont leur sonorité propre, due à leur contenu harmonique, et c'est quelque chose qu'on peut aussi constater sur l'analyseur de spectre. En reproduisant ce contenu harmonique, en imitant l'empreinte sonore en quelque sorte, on peut logiquement recréer n'importe quel son complexe avec des sons simples. Et ça, c'est la base de la synthèse additive. En partant du principe que les harmoniques sont des notes, on pourrait, grosso modo, synthétiser une voix juste avec un piano. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Alors, on a un enregistrement audio qui comprend une orchestration et une voix que j'ai convertie en fichier MIDI pour qu'il puisse être joué par le piano virtuel. Je vais progressivement baisser l'audio original pour qu'il ne reste plus que le piano. On écoute. C'est ce qu'on va faire. Alors, est-ce que tu as entendu le piano essayer d'imiter la voix de Mireille Mathieu ? C'est ouf, hein ? L'addition, s'il vous plaît. Oula, j'ai pas eu le temps passé, moi. On se retrouve vite, même heure, même endroit. D'ici là, prends le temps de creuser un peu le sujet. Et n'oublie pas de me suivre et de t'abonner pour plus de vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501